Bienvenue, bienvenue à tous sur l'autre potentiel, j'ose ma différence. La chaîne pour et par les autres potentiels où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous à notre manière unique, incroyablement capables et profondément connectés. Ici, nous explorons ensemble les défis et les opportunités des autres potentiels. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, pour moi, est fondamental. L'importance d'être conscient de ces valeurs riches, celles qui ne sont pas négociables. Ces valeurs profondes, souvent malheureusement sous-estimées par les autres potentiels, et pourtant qui jouent un rôle crucial dans la manière dont nous vivons notre quotidien, prenons nos décisions et trouvons du sens, ce sens tellement important, à nos actions. Et je ne suis pas le seul à trouver cela fondamental. Des auteurs tels que Stephen Covey, dont les 7 habitudes des gens efficaces, mettent en avant l'importance des principes fondamentaux pour une vie épanouie. Covey souligne que nos valeurs profondes sont comme des étoiles fixes qui nous aident à naviguer dans la vie. J'adore cette métaphore. Christophe André, avec Imparfait, Libre et Heureux, insiste sur l'importance de la connaissance de soi et de l'acceptation de ses valeurs. Cette auto-acceptation est un pilier pour lui, pour ceux qui cherchent à harmoniser leur vie intérieure avec leurs interactions extérieures. Frédéric Lenoir, dans Petits traités de vie intérieure, explore comment la spiritualité et la quête de sens peuvent nous aider à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Enfin, Viktor Frankl, dans Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, montre comment les valeurs peuvent nous aider à trouver un sens, même dans les moments les plus difficiles. Pour les autres potentiels, pour vous, ces valeurs sont des ancrages puissants dans la tempête de la surstimulation et de la complexité émotionnelle. Vivre en alignement avec nos valeurs est essentiel. Nos valeurs riches sont le socle de notre intégrité et de notre bien-être. Elles nous guident dans un monde souvent surstimulant et nous aident à rester fidèles à nous-mêmes malgré les défis. Connaître et honorer ces valeurs peut transformer notre expérience de vie en nous apportant de la clarté, de la satisfaction et de la résilience. Dans cet épisode, je vous invite à identifier, comprendre et intégrer vos valeurs riches pour vivre une vie authentique et épanouie. Maintenant que nous avons introduit l'importance des valeurs riches, il est temps de plonger dans leur définition et de comprendre ce qu'elles représentent véritablement. Alors, une valeur riche, c'est une croyance fondamentale qui guide vos actions, décisions et comportements. Ces valeurs sont non négociables et représentent ce qui est le plus important pour vous. Elles forment le noyau de votre identité et de votre intégrité. Les autres potentiels, de par leurs hyper-stimulabilités, ont souvent des valeurs qui reflètent leur nature intense, introspective et profondément empathique. Les hyper-stimulabilités, décrites par Casimir Zdabrowski dans sa théorie de la désintégration positive, peuvent se manifester dans cinq domaines différents, intellectuels, émotionnels, sensoriels, psychomotrices et imaginatives. Alors, si ce terme d'hyper-stimulabilité est nouveau pour vous, eh bien, je vous invite à écouter l'épisode 1 de cette émission. Et voici, en fait, les valeurs que je rencontre fréquemment lors de mes coachings avec les autres potentiels pour chacune de ces hyper-stimulabilités. Commençons avec l'hyper-stimulabilité intellectuelle. Les personnes ayant cette hyper-stimulabilité sont caractérisées caractérisées par une curiosité insatiable, un amour de l'apprentissage, une capacité à penser de manière complexe et abstraite. Ils peuvent être enclins à avoir des valeurs riches comme la curiosité, la vérité, la sagesse, ce qui est cette valeur de compréhension profonde et de la connaissance appliquée de manière réfléchie, ou encore la raison, l'importance de la logique et de la pensée critique. Les personnes avec une hyper-stimulabilité émotionnelle éprouvent des émotions de manière intense et profonde, ce qui influence fortement leurs relations et leur bien-être personnel. Et leur valeur riche pourrait être l'empathie, la capacité à comprendre et partager les sentiments des autres, l'authenticité, la valeur de la sincérité, de la transparence émotionnelle, la compassion, un profond désir d'aider et de soutenir les autres, la justice, une sensibilité aiguë aux questions de justice et d'équité, ou l'harmonie, la recherche de relations harmonieuses et pacifiques. Les personnes avec une hyper-stimulabilité sensorielle ont une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels tels que les sons, les lumières, les textures et les goûts, et leur valeur pourrait être, par exemple, l'esthétique, une appréciation profonde de la beauté dans l'art, la nature et l'environnement, la simplicité, la valorisation de la simplicité et de la tranquillité pour éviter la surcharge sensorielle, le plaisir, une appréciation des expériences sensorielles agréables, le confort, l'importance d'un environnement confortable et apaisant, ou encore la précision, une attention aux détails sensoriels fins et à la qualité. Les personnes avec une hyper-stimulabilité psychomotrice présentent une énergie physique élevée, une agitation et un besoin constant de mouvement. Leurs valeurs pourraient être, par exemple, la vitalité, la valorisation de l'énergie et de la vivacité, l'action, l'importance de l'activité physique et de l'engagement dans des actions concrètes, la persévérance, la détermination et l'endurance face aux défis physiques, la discipline, la valeur de la structure et de la régularité dans les activités physiques, ou encore l'exploration, le désir de découvrir et d'expérimenter de nouvelles activités physiques. Et enfin, les personnes avec une hyper-stimulabilité imaginative ont une imagination vive et fertile, avec une capacité à créer des mondes intérieurs riches et avoir des possibilités multiples. Leurs valeurs riches pourraient être, par exemple, la créativité, la valorisation de l'originalité et de l'innovation, la vision, l'importance de la capacité à envisager des futurs alternatifs et des possibilités créatives, la fantaisie, une appréciation pour les récits imaginatifs et la fiction, l'expression artistique, la valeur de l'expression personnelle à travers les arts, ou encore la spontanéité, l'importance de la flexibilité et de la liberté créative. Ces valeurs sont souvent intégrées dans la vie quotidienne des autres potentiels, avec ce type d'hyper-stimulabilité, influençant leur choix, leur relation et leur bien-être général. Et ces valeurs, bien sûr, peuvent varier en fonction des expériences individuelles et des contextes culturels, mais elles offrent un aperçu des traits communs chez les autres potentiels. N'oubliez pas que la carte n'est pas le territoire. Stéphane Covey nous rappelle que nos valeurs doivent être clairement définies et comprises pour qu'elles puissent vraiment nous guider. Dans son livre, il propose de réfléchir profondément à ce qui est le plus important pour nous et d'établir une constitution personnelle, un document où nous inscrivons nos valeurs et nos objectifs de vie. Et c'est ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui. Il est crucial de définir vos valeurs riches. Lorsque vous savez ce qui est vraiment important pour vous, il devient plus facile de prendre des décisions, même dans des situations complexes. Vivre en accord avec vos valeurs crée une cohérence intérieure qui contribue à votre bien-être et à votre satisfaction personnelle. Vos valeurs riches agissent comme des points d'ancrage dans les moments difficiles vous permettant de rester ferme et déterminé. Alors, comment identifier ces valeurs riches ? Cela peut se faire à travers des exercices de réflexion ou encore des outils psychométriques. Comme exercice de réflexion, par exemple, essayez de vous souvenir de moments où vous vous êtes senti particulièrement fier ou, à l'inverse, particulièrement honteux. Quels étaient les éléments déclencheurs de ces émotions ? Souvent, nos réactions émotionnelles fortes révèlent nos valeurs sous-jacentes. Par exemple, si vous vous êtes senti très fier d'avoir aidé quelqu'un, la compassion pourrait être une de vos valeurs riches. Ce n'est qu'un exemple. Il existe aussi des outils comme le Values in Action, VIA, qui peuvent vous aider à identifier vos valeurs clés. Ces tests sont conçus pour vous guider à travers une série de questions et vous fournir un profil de vos valeurs dominantes. Définir vos valeurs riches est une étape essentielle pour vivre une vie alignée et épanouie, vous l'aurez compris. En comprenant et en honorant ces valeurs, vous pouvez affronter les complexités de la vie avec plus de clarté, de cohérence et de résilience. Lorsque vous négligez vos valeurs, plusieurs problèmes peuvent survenir. D'abord, cela peut vous conduire à un sentiment de vide ou de perte de direction. Car nos valeurs servent de boussole intérieure et sans elles, nous risquons de nous sentir perdus, désorientés et insatisfaits. Ce manque de direction peut engendrer un stress chronique, une frustration et un sentiment d'incomplétude. Par exemple, Carl Rogers, dans le développement de la personne, explique que l'authenticité est essentielle pour le bien-être psychologique. Lorsque nous vivons en désaccord avec nos valeurs, nous ressentons un conflit intérieur qui peut mener à une détresse émotionnelle et à une perte de sens. Vous l'aurez compris, c'est une catastrophe pour les autres potentiels. Les histoires de personnes ayant négligé leurs valeurs sont nombreuses et souvent poignantes. Prenons le cas d'un professionnel brillant qui par ambition et désir de réussite s'éloigne de ses valeurs de compassion et de respect. À court terme, il peut atteindre ses objectifs matériels. Mais à long terme, il risque de ressentir un profond malaise, voire une crise existentielle. Ce conflit entre ses actions et ses valeurs peut mener à un épuisement professionnel et à des relations personnelles tendues. Anthony Robbins dans L'éveil de votre puissance intérieure souligne l'importance des valeurs dans la vie personnelle et professionnelle. Il explique que négliger nos valeurs peut entraîner une déconnexion avec nous-mêmes et avec les autres, créant un fossé entre notre vie. extérieure et notre monde intérieur. Ignorer ces valeurs peut également avoir des répercussions sur la santé mentale et émotionnelle. Un manque de cohérence entre nos actions et nos valeurs peut provoquer de l'anxiété, de la dépression et une baisse de l'estime de soi. Jacques Salomé dans Vivre avec soi souligne que Vivre en contradiction avec vos valeurs peut mener à une dévalorisation de soi et à un sentiment d'inadéquation. Lorsque nous ne vivons pas en accord avec nos valeurs, nous pouvons perdre notre motivation et notre passion pour ce que nous faisons. Viktor Frankl, dans Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, explique que la quête de sens est fondamentale pour notre existence. Nos valeurs riches donnent un sens à nos actions et sans elles, nous risquons de perdre notre motivation intrinsèque, ce qui peut conduire à une vie apathique et insatisfaisante. Négliger vos valeurs riches peut avoir des conséquences profondes et négatives sur votre bien-être et votre satisfaction personnelle. En restant conscient de vos valeurs et en faisant des efforts pour les intégrer dans votre vie quotidienne, vous pouvez éviter ces dangers et vivre une vie plus épanouie et authentique. Par exemple, Stephen Covey dans Les 7 habitudes des gens efficaces insiste sur l'importance de développer des habitudes qui reflètent vos valeurs. Si votre santé est une de vos valeurs riches, intégrer des activités physiques régulières et une alimentation équilibrée dans votre routine quotidienne. Ces actions, bien que simples, peuvent grandement renforcer l'alignement entre vos actions et vos valeurs et ainsi augmenter votre bien-être. Robin Sharma dans son livre Le moine qui vendit sa Ferrari propose de créer des rituels matinaux pour bien démarrer la journée. Un rituel matinal pourrait inclure quelques minutes de méditation, de cohérence cardiaque ou de journaling où vous prenez le temps de réfléchir sur vos valeurs et de planifier votre journée en conséquence. Cette pratique peut vous aider à rester centré et aligné avec vos valeurs tout au long de la journée. Tenir un journal quotidien est une méthode efficace pour clarifier vos pensées et renforcer vos valeurs. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter comment vos actions ont été alignées ou non avec vos valeurs. Cela peut offrir une perspective précieuse et vous aider à ajuster vos actions futures. La méditation est un autre outil puissant. Elle vous permet de rester présent et conscient de vos valeurs même dans les moments de stress. En pratiquant régulièrement la méditation ou en vous mettant régulièrement en cohérence cardiaque, vous pouvez développer une meilleure résilience et une plus grande clarté mentale. Travailler avec un coach personnel peut également être extrêmement bénéfique car travailler seul sur l'identification de ses valeurs n'est pas nécessairement évident. Un coach peut vous fournir des perspectives pour mieux intégrer vos valeurs dans votre vie professionnelle et personnelle. Il peut vous aider à identifier les obstacles potentiels et à développer des stratégies pour les surmonter. James Clear dans Un rien peut tout changer explique l'importance de définir des objectifs clairs et précis qui reflètent vos valeurs fondamentales. Par exemple, si vous valorisez la connaissance, fixez-vous des objectifs de lecture ou de formation continue. En alignant vos objectifs avec vos valeurs, vous créez une feuille de route qui vous guide vers une vie plus épanouissante. Votre environnement physique, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, peut avoir un impact significatif sur votre capacité à vivre en accord avec vos valeurs. Assurez-vous que votre espace de vie et de travail reflète et soutient vos valeurs. Par exemple, si vous valorisez la créativité, entourez-vous d'objets inspirants et de matériel artistique. De même, les relations que vous entretenez peuvent renforcer vos valeurs. Entourez-vous de personnes qui partagent ou respectent vos valeurs. Les relations positives peuvent renforcer votre engagement envers vos valeurs et vous offrir un soutien précieux. Eckhart Tolle, dans le pouvoir du moment présent, souligne l'importance de vivre dans l'instant présent pour rester fidèle à ses valeurs. En étant pleinement présent, vous pouvez mieux percevoir les moments où vos actions s'alignent ou non avec vos valeurs. Cette conscience accrue peut vous aider à faire des choix beaucoup plus alignés avec vos principes fondamentaux. Laurent Gounel, dans L'homme qui voulait être heureux, propose des réflexions sur la manière d'intégrer ses valeurs dans la vie quotidienne pour trouver le bonheur et l'épanouissement personnel. Il raconte l'histoire d'un homme qui, à travers des rencontres et des réflexions, apprend à aligner ses actions avec ses valeurs profondes. Intégrer vos valeurs riches dans votre vie quotidienne n'est pas toujours facile, mais c'est un effort qui en vaut vraiment la peine. En vivant en accord avec vos valeurs, vous pouvez atteindre un niveau de satisfaction et de bien-être qui transforment votre vie. Je vous encourage à prendre quelques moments chaque jour pour réfléchir à vos valeurs et à la manière dont vous pouvez les intégrer dans vos actions quotidiennes. Utilisez les outils, les ressources que j'ai mentionnées ou d'autres pour vous soutenir dans cette démarche. Aujourd'hui, nous avons exploré en profondeur l'importance de connaître et de vivre en accord avec vos valeurs riches et nous avons découvert comment ces valeurs influencent votre bien-être et votre satisfaction personnelle. Prenons un moment pour récapituler les points clés que nous avons abordés. Nous avons commencé par définir ce que sont les valeurs riches, ces valeurs fondamentales, non négociables qui sont les piliers de votre intégrité et de votre bien-être. Ensuite, nous avons discuté des méthodes pour identifier vos valeurs riches. Nous avons vu l'importance de la réflexion personnelle et de l'utilisation d'outils comme le journaling ou les tests psychométriques pour découvrir ce qui est vraiment important pour vous. Nous avons également exploré pourquoi il est crucial de connaître ces valeurs riches. nous avons vu que vivre en accord avec vos valeurs vous aide à prendre des décisions claires, à ressentir une plus grande satisfaction personnelle et à développer une résilience face aux défis de la vie. Nous avons abordé les dangers de négliger vos valeurs riches. Nous avons appris que l'ignorance de vos valeurs peut mener à un sentiment de vide, de stress et de déconnexion avec vous-même et les autres. Et enfin, nous avons discuté des stratégies pratiques pour intégrer vos valeurs riches dans votre vie quotidienne. Des routines, des rituels, l'utilisation d'outils, l'importance de créer un environnement qui soutient vos valeurs sont autant de moyens de vivre de manière alignée et authentique. En conclusion, vivre en accord avec vos valeurs riches est un voyage continu mais profondément transformateur. En prenant le temps de définir, de comprendre et d'intégrer vos valeurs dans votre quotidien, vous pouvez vraiment atteindre un niveau de satisfaction et de bien-être qui transcende les défis et les turbulences de la vie. Ma définition personnelle du bonheur, c'est une vie où je suis aligné à mes valeurs, tout simplement. Et en même temps, quel défi ? Je vous encourage tous à réfléchir à vos propres valeurs et à les intégrer dans chaque aspect de votre vie. Rappelez-vous que vos valeurs sont vos étoiles fixes et en les suivant, vous pouvez vivre avec clarté et confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Autre Potentiel. J'ose ma différence. Rejoignez-nous dans notre prochain épisode où nous continuerons à explorer des stratégies pour vivre pleinement votre potentiel. N'oubliez pas de vous abonner et puis surtout de partager ce podcast avec ceux qui pourraient bénéficier de mes réflexions. À très bientôt sur L'Autre Potentiel J'ose ma différence. Prenez soin de vous et de vos valeurs. La magie est en vous. Déclenchez-la et osez votre différence dans notre monde. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada